Tu m'as parlé de fonds, d'argent, de premières étapes. Est-ce que vous avez réalisé des levées de fonds pour votre projet au début, au milieu ? Ça arrivait bien plus tard. En vrai, dans le développement d'une société, il y a pas mal d'étapes à atteindre et de différents moments d'évolution. En effet, pour des jeunes entrepreneurs, on peut commencer justement par du non-dilutif. Comme j'ai évoqué, l'ABPI... Tu l'as fait, ça ? Oui, on l'a fait, totalement. On a commencé déjà premièrement par une campagne de crowdfunding, ce qui permet d'engager aussi les personnes autour de toi et d'engager toi aussi de l'argent et de faire en sorte de montrer qu'il y a un certain engouement autour de toi et une première traction. Et puis pour toi, il y a déjà une sorte de communauté qui aime ça. On pourra en discuter d'ailleurs. Nous, il y a un vrai enjeu communautaire aussi derrière Neovell. Mais pour revenir sur les financements, en effet, il y a les premières étapes. Donc l'argent que toi, tu mets dans ton capital pour se développer. Éventuellement, une campagne de crowdfunding au début...